— Merci, M. Bourdin. Vraiment, vous êtes un bon garçon. Je voulais vous dire, M. Bourdin, que... Non, si vous me permettez de parler de mon maître. Moi, j'ai eu des maîtres absolus à Marseille. Je voulais simplement vous dire qu'il faut laisser travailler M. Raoult. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai bien écouté. Arrêtons les polémiques. Actuellement, M. Alaclay, c'est pas gagner un match de football ou autre chose. C'est des vies, c'est, si vous voulez, des corbillards et malheureusement, des patients décédés. Donc, je vous dis que ce garçon, c'est un titan de l'infectiologie. C'est-à-dire que tous ceux qui jettent de l'eau propre sur lui, comme on l'a fait avec Pasteur, comme on l'a fait avec Cor, qui a découvert la tuberculose, je pense qu'il faut laisser travailler cet homme d'exception dans un lieu d'exception, puisque le CDC d'Atlanta aux États-Unis dit que c'est la référence en France, avec son IUH qu'il a construit et avec les donations qu'il a eues et tout ça. Donc, il faut laisser travailler le professeur Raoult avec son équipe. Il est bardé de publications et c'est un homme exceptionnel. Et moi, je lui rends hommage et je dis que c'est quelqu'un à qui il faut foutre la paix et peut-être qu'il va gagner, monsieur. Il va gagner, il va faire gagner toute la France, Marseille et on gagnera peut-être une deuxième coupe aux grandes oreilles. Cette fois-ci, elle a la plus d'importance. – Oui, ça c'est sûr. Merci Henri Daniel. – Allez, monsieur Bourdin, merci. Ne changez rien, monsieur. Au revoir. – Non, on ne changera rien. Ne vous inquiétez pas, on ne changera rien. On est là, solide, solide au poste. Sous-titrage ST' 501.